Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Nantas. Il s'agit d'une nouvelle d'Émile Zola, publiée en 1878. Nantas habitait Marseille. Sa mère la poussait à faire des études, mais une fois morte, Nantas est devenue négociant. Son travail l'ennuyait, mais il l'a gardé car il devait s'occuper de son père devenu impotent après un accident du travail. Après la mort de son père, Nantas s'en va pour Paris pour s'élever dans la société. Il possède une grande ambition depuis toujours et il est persuadé qu'il est une force. Il est convaincu que tout est possible avec de la volonté et de la possibilité. Il pense que trouver un emploi à Paris sera une chose facile. La situation est cependant toute autre. Il habite dans une chambre misérable à côté de l'hôtel luxueux du baron d'Envilliers. Il ne trouve pas d'emploi et son pécule diminue. Un soir, il rentre sans avoir de quoi s'acheter à manger. Toute la journée, il a dû faire face à des refus d'embauche et à la pluie. Il décide de se suicider. Il se souvient alors d'une jeune fille blonde qu'il a vu se promener dans le jardin de l'hôtel d'à côté. Mais une haine l'envahit quand il pense à la richesse de cette habitation. Il pense être capable de se vendre pour avoir quelques pièces qu'il pense être le début d'une grande richesse. Il projette de se suicider en se défenestrant une fois la nuit tombée. Cependant, il s'endort et il est réveillé par la concierge qui lui amène une femme nommée Mademoiselle Chouin qui travaille en tant que gouvernante dans la demeure d'à côté. Elle lui propose de se marier avec la fille du baron qui s'appelle Flavie. Cette dernière est enceinte et si Nantas acceptait de se marier avec elle, cela rachèterait la faute de la jeune femme. L'amant de Flavie est Monsieur Desfondettes, le mari d'une de ses amies de pouvant. Nantas échangerait son nom contre de l'argent et une situation. Mademoiselle Chouin met au courant le baron de la fausse nouvelle. Le baron est choqué d'apprendre la liaison qui a existé entre sa fille et un fils de maçon. Nantas et le baron se rencontrent. Le baron lui en veut car il pense qu'il a séduit sa fille pour la dote. En se mariant, Nantas va toucher les 200 000 francs que Flavie a hérités de sa mère et qui constituera la dote. Flavie et Nantas se voient seuls. Nantas lui donne son nom pour couvrir sa faute et en échange, il a une position sociale et de l'argent. Flavie veut qu'il ne soit jamais son vrai mari et qu'ils aient des vies séparées. Nantas lui indique qu'elle ne doit pas user de la liberté qu'il lui laisse. Dix ans plus tard, Flavie et Nantas habitent l'hôtel du baron et Nantas a une très belle situation financière et industrielle. Il est à la tête d'une immense fortune, il a des employés et beaucoup de clients. Il est maintenant député dans un département et il veut devenir le futur ministre des finances. Un matin, il demande à Germain, qui est l'huissier, si sa femme est rentrée. Comme il ne le sait pas, Nantas l'envoie chercher sa femme. Le président du corps législatif vient voir Nantas. Il a été envoyé par l'empereur pour questionner Nantas sur son programme afin de savoir si on peut lui confier un poste de ministre des finances. Nantas a fait la veille un discours qui a fait grand effet. Nantas est à l'aise à l'oral et il défend bien ses idées. La femme de chambre vient sans Flavie et en question de Nantas, elle ne donne que des réponses vagues. Inquiet de l'absence de sa femme, Nantas n'est plus à l'aise à l'oral. Il pense qu'il n'aura pas le poste de ministre. Ensuite, Nantas traite de plusieurs affaires importantes, mais il est tracassé par l'absence de sa femme qui n'est toujours pas revenue. Il envoie chercher le baron. Nantas pense que Flavie a peut-être renoué avec M. Desfondettes car il est maintenant veuf. Flavie revient. Nantas lui pose des questions auxquelles elle n'a pas envie de répondre. Nantas s'emporte et dit qu'il pense qu'elle était avec M. Desfondettes. A genoux et en pleurant, Nantas lui avoue son amour. Flavie n'est pas intéressée et elle le méprise. En pensant à tout ce qu'il peut faire changer en ce moment et au fait qu'il ne peut pas faire changer d'avis sa femme, il entre dans une rage. Le baron arrive et les voit en pleine querelle. Nantas dit au baron que sa fille revient de chez son amant. Flavie dit la vérité à son père et ils partent ensemble. Nantas reçoit une réponse positive pour son poste de ministre des finances, mais il ne ressent aucune joie car il n'a pas l'amour de Flavie. Nantas est ministre des finances depuis 18 mois. Sa femme est revenue à l'hôtel le lendemain de leur dispute, mais il ne se parle plus. Il s'acharne à travailler car il pense qu'une position plus haute ferait réfléchir Flavie. Mlle Chouin travaille toujours dans la maison. Nantas lui a donné 20 000 francs le lendemain de son mariage. Elle veut encore 20 000 francs pour acheter une maison de notaire qu'elle convoite depuis longtemps. Nantas envoie Mlle Chouin espionner sa femme. Il lui offrira 10 000 francs contre une preuve de l'infidélité de sa femme. Mlle Chouin sait que Flavie rejette les hommes, mais elle sait que M. Desfondettes est toujours attiré par Flavie. Contre 10 000 francs, elle va cacher cet homme dans la chambre de Flavie sans qu'elle soit au courant. Mlle Chouin dit à Nantas que cette nuit, M. Desfondettes sera dans la chambre de sa femme. Nantas projette de les tuer tous les deux à minuit. À minuit, il entre dans la chambre de Flavie et Flavie trouve elle-même M. Desfondettes. Nantas retourne à son cabinet. Il projette de se suicider avec un revolver après avoir fini d'écrire son document sur le budget. Une fois le travail fini, Nantas remonte à son ancienne chambre miteuse. Il met son pistolet sur la tempe. Flavie arrive et change la trajectoire de la balle. Elle lui avoue qu'elle l'aime aussi car il est fort. Dans cette nouvelle, Nantas arrive à avoir la fortune, la réussite professionnelle, une belle maison et des relations haut placées. Mais il n'arrive pas à avoir l'amour de Flavie. Il y a deux thèmes. Une ambition qui ne peut rien créer sans argent et la réussite qui ne provoque pas l'amour. Nantas est rempli d'idées fausses. Ainsi, il croit qu'il suffit de vouloir et de pouvoir pour avoir et qu'une position plus haute amènera l'amour de sa femme. A chaque fois qu'il décide de se suicider, il obtient ce qu'il veut. La première fois, il obtient de l'argent et une position sociale. La seconde fois, il obtient la femme qu'il convoite. Flavie fait deux apparitions avant les tentatives de suicide. La première fois, elle fait une apparition dans la pensée de Nantas. La seconde fois, elle intervient réellement. La fin est d'ailleurs ambiguë. Flavie lui dit qu'elle l'aime car il est fort. Or, c'est un homme qui était sur le point de se suicider. Flavie est une personne inhumaine. Elle est froide. Elle fait sans doute semblant de ne pas voir Nantas lorsque, pauvre, il la regardait par la fenêtre. Elle est froide dans les expressions de son visage. Par exemple, elle semble insensible aux réussites de son mari. Elle a aussi un caractère dominateur. C'est elle qui décide qu'il ne se passera rien entre eux. Elle semble être la source du malheur du père quand il apprend la fausse nouvelle et elle est aussi la source du malheur de Nantas. Elle donne de l'inquiétude à Nantas qui pense avoir raté son entretien pour le poste de ministre des Finances. Il manque aussi des affaires importantes car il est tracassé par son absence. Flavie est d'ailleurs un personnage qui est très absent. Elle est absente lors du contrat que Nantas passe avec Mademoiselle Chouin. Elle est absente lors du contrat passé entre le baron et Nantas. Elle est absente lorsque Nantas la cherche et son enfant est lui aussi absent. Nantas est lui aussi inhumain. Il fait espionner sa femme par sa gouvernante alors qu'un marché entre la gouvernante et Flavie était voué à l'échec. Il revient sur les termes du contrat. Il devait laisser Flavie libre mais il questionne des personnes dès qu'elle n'est pas là. Le bruit d'or continu dans l'habitation qui est la conséquence de la réussite de Nantas a quelque chose d'effrayant. Nantas brutalise Flavie alors qu'il n'a pas de preuve de son infidélité. Et il l'accuse même devant son père alors qu'il n'a toujours pas de preuve. Il est également inhumain car il avale la fortune de la famille de Flavie. Il a la dot qui correspond à l'argent de la mère de Flavie. Mais il a aussi l'hôtel du père. Il a même cette maisonnette dans laquelle le père s'était retiré. Nantas, que l'on peint sans cesse comme un homme intelligent, ne l'est pas autant qu'il pense ou que les autres personnages le croient être. Nantas a besoin d'une harpie pour savoir la vérité sur sa femme. Il ne sait pas si bien s'y prendre pour séduire une femme. Par exemple, il lui avoue son amour et il voudrait qu'elle en fasse de même. Alors qu'il vient de l'accuser sans preuve et qu'il s'est montré agressif envers elle. Nantas n'est pas si intelligent car il n'a pas su monter sa fortune seule. S'il a réussi, c'est grâce à l'argent de Flavie. C'est cet argent qui lui a permis de développer son art oratoire et ses entreprises casse-coups. On peut se questionner sur la suite de l'histoire. Une fois qu'il aura ce qu'il voulait, Nantas ne va-t-il pas se lasser ? Au moment de sa première pensée de suicide, il pense à l'argent. Il pense à se vendre et à Flavie. Il a fait ou eu les deux. Ce n'est qu'après qu'il se rend compte que cela ne lui apporte pas le bonheur. Il ne se sent pas heureux. Ne va-t-il pas se passer la même chose avec Flavie ? Plusieurs questions restent irrésolues à la fin de la nouvelle. Qui a désigné Nantas comme le mari de Flavie ? Est-ce que c'est Flavie elle-même qui l'aurait vu du jardin et qui a eu un coup de cœur pour lui ? Ou alors est-ce Mademoiselle Chouin qui pensait pouvoir récupérer de l'argent en proposant un tel mariage à un homme sans le sou ? Nantas avait pris le revolver sur la table et l'armait lentement. Un dernier regret le fit mollir une seconde, à ce moment suprême. Que de grandes choses il aurait réalisé, si Flavie l'avait compris. Le jour où elle se serait jetée à son coup en lui disant « Je t'aime », ce jour-là il aurait trouvé un levier pour soulever le monde. Et sa dernière pensée était un grand dédain de la force, puisque la force qui devait tout lui donner n'avait pu lui donner Flavie. Il leva son arme, la matinée était superbe. Par la fenêtre grande ouverte, le soleil entrait, mettant un éveil de jeunesse dans la mansarde. Au loin, Paris commençait son labeur de ville géante. Nantas appuya le canon sur sa tempe. Mais la porte s'était violemment ouverte, et Flavie entra. D'un geste, elle détourna le cou, la balle alla s'enfoncer dans le plafond. Tous deux se regardaient. Elle était si essoufflée, si étranglée qu'elle ne pouvait parler. Enfin, tutoyant Nantas pour la première fois, elle trouva le mot qui l'attendait, le seul mot qui peut le décider à vivre. « Je t'aime », cria-t-elle à son cou, sanglottante, arrachant cet aveu à son orgueil, à tout son être dompté. « Je t'aime parce que tu es fort. » « Je t'aime aussi, katja-terreсячie »